Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Ici, le pain est plutôt le fruit du travail des femmes. Ces moniales participent à leur messe quotidienne. A la fin de la célébration, chacune d'entre elles va travailler. Sur 11 sœurs, 7 sont affectées à la fabrication d'hosties. Depuis 32 ans, deux fois par semaine, Sœur Thérèse-Marie confectionne la pâte. La recette est la même depuis que les bénédictines de Rosheim se sont lancées dans cette activité en 1962. De l'eau et de la farine. Comme vous voyez, il n'y a rien dedans, on n'ajoute rien du tout. Et cette recette est immuable. Elle correspond au cahier des charges émis par le cardinal Sarah. Il est responsable du culte pour toute l'église catholique. Elles doivent être fabriquées sans aucun ajout complémentaire. Et en plus de ça, le cardinal a invité les évêques à s'assurer qu'elles étaient faites dans une dynamique qui correspondait à ce qu'elles allaient devenir. Et qu'elles correspondent à une certaine éthique. Cette éthique est respectée à la lettre ici. La qualité est un maître mot. On prend le temps de bien faire les choses. Sœur Thérèse-Marie a fait 5 bassines de pâtes. Elles vont reposer toute une nuit. Le lendemain, la pâte est cuite grâce à ses fers. En tout, Sœur Thérèse-Marie va cuire 660 plaques. Ce qui va donner plus de 80 000 hostiles. Les clients sont les curés des paroisses. Quelquefois, ils sont tentés par la concurrence. Dans le sud-ouest de la France, il y a des prêtres qui reviennent d'Espagne avec les coffres pleins d'hosties blanches. Dans nos régions qui reviennent de Pologne ou bien de Tchécoslovaquie. Si vous achetez vos hosties dans un monastère, ou bien si vous avez l'assurance que ce sont des hosties qui viennent d'un monastère, vous soutenez la vie monastique en France. Il y a aussi quelques investissements à amortir. Comme cette machine automatisée dont la tâche est presque miraculeuse. Il faut dire, ah mais maintenant on fait la multiplication des pains. C'est nous qui faisons la multiplication des pains. C'est le miracle des boulangères du bon Dieu. Et effectivement, c'est un petit miracle qui s'opère ici. Chaque année, les Sœurs Bénédictines de Rosheim produisent près de 5 millions d'hosties. Elles sont vendues 17 euros les milles. Au niveau national, une trentaine de monastères fabriquent en tout plus de 104 millions d'hosties. Mais la baisse de la pratique est passée par là. En une dizaine d'années, la production a baissé de 20%. Merci. 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 Merci.